Musique Ce bâtiment est un bâtiment, le BMF, bâtiment multifonction, qui a été achevé en 2018. Ce bâtiment permet de mutualiser les activités. C'est un bâtiment très contemporain. C'est vrai qu'on a voulu conserver un petit peu cet aspect paysagère. Vous avez une montée des gourmands, avec une implantation d'arbres fruitiers, des aménagements pour des toboggans pour les enfants. Donc c'est vraiment un lieu où on a voulu retrouver un petit peu cette image d'avoir les enfants, les personnes âgées, enfin recueillir un petit peu tout le monde dans ce contexte-là, sur cette partie-là. Alors d'un point de vue technique, en matière de transition écologique et environnementale, ce bâtiment se compose de brises soleil orientables. Ces brises soleil sont totalement autonomes en fonction du vent et de la lumière, ce qui nous permet d'isoler le bâtiment en fonction des différents moments de la journée. D'un point de vue également de chauffage, le bâtiment ici est jumelé avec l'école maternelle qui est à côté. Nous avons donc une seule chaudière et une seule gestion technique centralisée, ce qui est plutôt assez rare dans les petites communes d'avoir ce type d'infrastructure. Ça permet d'avoir une meilleure efficacité énergétique. Le bâtiment est également conçu de manière à avoir des dispositifs, comme on peut le voir derrière. Ces dispositifs permettent de gérer le chauffage au quotidien pour éviter des augmentations de température dans le bâtiment, vu qu'on est orienté au sud, et éviter aussi que le bâtiment se refroidisse trop vite également. Ce bâtiment a aussi une grande inertie, puisque nous sommes sur un bâtiment constitué d'une double paroi béton avec isolation centrale. Enfin, dans un dernier temps, ce bâtiment est orienté au sud et à l'ouest, comme je le disais précédemment, et dispose d'un dispositif d'éclairage très innovant, puisque les éclairages côté vitre sont moins forts que les éclairages côté intérieur des pièces, de manière à garantir une uniformité dans la lumière que l'on peut avoir. Et du coup, on dépense donc moins d'énergie pour éclairer une pièce et contribue à la transition énergétique de ce bâtiment. Je pense qu'aujourd'hui, on est parti sur différents projets et on a mis le pied à l'étrier, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir un contrat d'espace naturel sensible situé sur le plateau de l'Oex. Donc c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et aujourd'hui, on y apporte beaucoup d'attention. C'est une préservation de la faune, de la flore, sur les choses qui sont effectivement aussi en train de se concrétiser. C'est toute une mise à 30 au niveau du centre-bourg, de la circulation. Donc ça, ça fait partie aujourd'hui des choses qu'on met en avant. Un projet d'école où nous allons travailler en bois local. Nous avons des coupes qui sont exploitées, des coupes de bois aujourd'hui sur la commune. Donc nous allons essayer de travailler en bois local. Nous avons laissé un jardin qui est aujourd'hui un terrain communal qui permet de faire de la permaculture à une association. Voilà. C'est un petit peu tout ça qui est mis tabou. Et aussi sur le futur projet d'école, nous voulons une cantine scolaire de production sur place. Donc afin de privilégier nos producteurs, parce qu'aujourd'hui, je pense que le développement durable, l'écologie, c'est de faire travailler les gens à proximité, c'est pas de faire venir une prestation extérieure. Donc voilà, c'est un petit peu le but aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada